Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. La neige est à l'extérieur, mais c'est aussi, avec la période des fêtes, l'opération Nez Rouge qui nous revient. Et pour nous en parler, on va recevoir M. Magella Lavoie, qui est coordonnateur, effectivement, pour la région de Charlevoix-Ouest de l'opération Nez Rouge. On va vous parler également d'un spectacle, une première, pour le Chœur polyphonique, qui va nous présenter un spectacle de Noël, avec de la chanson et de la musique de Noël. Et le tout accompagné de l'orgue, et tout ça va avoir lieu, pas n'importe où, ici même à l'église de Baie-Saint-Paul. Et pour nous en parler, nous allons recevoir le porte-parole du Chœur polyphonique, M. Pierre Landry. Et enfin, on va vous parler de l'Agence pour vivre chez soi, puis on va rencontrer son nouveau directeur général. On va en apprendre sur l'agence, mais on va aussi apprendre à découvrir l'homme qui est le nouveau directeur général, M. Alain Goulet. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, M. Majella Lavoie, coordonnateur à Opération Nez-Rouge-Charlevoix, bien le bonjour. Merci. On est arrivés avec la visite tantôt, vous êtes arrivés avec votre mascotte. Oui, on est arrivés avec la mascotte parce que ça annonce l'arrivée de Nez-Rouge. Ben oui, c'est l'entrée. C'est l'entrée. L'entrée. Normalement, quand on arrive avec une mascotte, soit dans un party ou n'importe où, ça fait élever les foules. Ça attire le monde, c'est les enfants et tout ça. Ben oui, une mascotte, c'est toujours le bienvenu. C'est une belle façon d'attirer l'attention. Effectivement. Puis, finalement, de remémorer aux personnes, dire « Hey, il n'y a pas pensé à Nez-Rouge, regarde, on est là. » Oui, puis de faire penser au monde, ben, il y a du Nez-Rouge en fin de semaine. C'est pour ça que quand on fait notre borrage routier, c'est un premier avertissement qu'on donne en fin de semaine. Comme là, nous autres, notre premier borrage routier, ça va être le 29 novembre. C'est pour dire au monde, ben, à partir du 30, il y a du Nez-Rouge. OK. Ça fait que si tu veux prendre un verre ou chanter ou quelque chose, t'es fatigué, t'appelles Nez-Rouge, on va aller te chercher, on va te raccompagner, puis ton auto va être chez vous, puis tout va être correct. Déjà 35 ans? Déjà 35 ans, je pense que Jean-Marie de Conin ne pensait pas qu'il allait se rendre à 35 ans, avec que c'était une grosse organisation, là. C'était une grosse organisation, une grosse passion. Ça a parti à Québec? Oui. Ça s'est développé dans la province? C'est ça. Ça s'est développé dans bien des endroits, mais je pense qu'en Europe, il faut aussi déjà. Maintenant? Eh oui. En Europe. Fait que c'est sûr que c'est une belle façon de raccompagner le monde, puis en même temps, ben, ça donne des sous aux organismes. C'est ça, parce qu'il y a… C'est pour les jeunes. On soutient effectivement différents organismes derrière ça. C'est ça. C'est une façon de soutenir les jeunes. Les jeunes, ici, on parle de forum jeunesse ou… C'est ça. Comme nous autres, ben, c'est pas, c'est forum jeunesse, mais… Qui sont les maisons des jeunes, oui. Fait que c'est pour ramasser des dons sur la Maison des jeunes. Est-ce que c'est pareil pour l'Est, aussi? L'Est, cette année, c'était la Maison des jeunes, aussi, qui ont fait ça. Bon. Alors, c'est concentré jeunes, jeunesse. C'est ça. C'est ça. Ça fait que là, comme on sait que les jeunes, ils ont besoin, des fois, de beaucoup de choses, puis il y a des voyages organisés, puis ils aimeraient ça y aller. C'est une façon, des fois, de tourner, de… le jeune va faire le voyage. Ben oui, parce que là, on lui demande une certaine participation, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Ça fait que c'est plaisant pour eux autres. Puis c'est une belle expérience à vivre. Je dois dire ceux-là qui n'ont jamais vécu ça, c'est de venir essayer une première fois. L'année passée, j'ai plein de monde qui sont venus une première fois, puis qu'avant que la veillée finisse, ils me redemandaient, « Hey, t'arrêtes-tu d'autre soir de disponible? » C'est ça que je dis au monde, des fois. Ben, c'est juste de venir l'essayer une première fois. Je ne suis pas obligé de faire toute la soirée. Des fois, il y en a qui me disent, « Ben, moi, je ne suis pas la peine de me coucher à 5 heures du matin. » Non, c'est pas marqué sur ce formulaire que tu ne manques plus, que tu finis à 5 heures du matin. Moi, si je le sais que t'arrêtes à minuit, ben, je vais prévoir dans mes équipes qu'il va y avoir une équipe de plus, mais qu'à telle heure, à minuit, j'en perds une, mais je vais en avoir une de plus au début. Ça fait que ça va compenser. Tu sais, c'est du bénévolat. On y va selon nos limites. C'est quand même du monde, là. Si je parle de ces 140 personnes différentes, mais il y en a qui reviennent parce qu'ils aiment ça, donc on parle de 250. Il y en a qui font toutes les soirs, puis il y en a qui viennent une couple de soirs, ça fait que c'est sûr. C'est le même que, bien souvent, quand tu vas l'essayer une première fois, que tu vas dire, « Ben, alors, j'aime ça. » Donc, finalement, c'est de dire, « Ben, là, je vais l'essayer. » Puis quelqu'un, puis il va arriver, puis il me dire, « Ben, là, je suis tout seul. » Ce n'est pas une bonne réponse à me donner parce que moi, j'ai toujours la raison de dire, « Ben, là, c'était tout seul. » Moi, j'ai donné des fois qu'ils sont deux, puis il lui manque une personne. Ou s'il manque une personne dans ton équipe, ben, je vais être capable d'aller chercher quelqu'un qui va combler la personne qui manque dans ton équipe. Ça fait que ça va prendre un autre bonne raison mieux que ça. C'est toujours des équipes de deux? Des équipes de trois. De trois. C'est ça, des équipes de trois. Fait que si les personnes sont deux, bien, souvent, je suis capable d'en mettre un autre avec eux autres. Puis, ils vont faire leur soirée de bénévoles pareil. Puis, bien, souvent, ils s'aperçoivent que la personne qui est là, bien, il se crée des liens, puis tout ça. Bien, oui. Nez Rouge, c'est un peu une famille, hein? Ah! À chaque année, quand on se rejoint, la famille, c'est comme dans le temps des fêtes, bien, on se rejoint, puis là, tout le monde est content, tout le monde a hâte de revenir. Puis, on recommence Nez Rouge, puis là, j'en ai plusieurs qui ont commencé déjà à s'inscrire, puis à donner leur nom, puis ils vont avoir hâte que ça commence. Puis, tu sais, cette année, nous autres, on a encore la mascotte qui nous a été commanditée par un logis de tertiaire. Oui. Qui va faire la tournée des endroits où est-ce qu'il y a des parties. S'il y en a qui aimeraient avoir la mascotte chez eux, bien, vous pouvez toujours appeler au 418-435-3139 à Forum Jeunesse. Puis, en disant à la secrétaire l'endroit où est-ce qu'il y a votre party, bien, des fois, on peut vous envoyer la mascotte faire un tour sur la soirée. Bien, c'est ça. En même temps, ça vient agrémenter la soirée. Ça agrémente la soirée, puis bien, souvent, le monde aime ça, tu sais, le fait d'avoir arrivé la mascotte de rue, bien, ça le fait penser. En même temps, bien, c'est vrai que si j'ai pris un petit peu trop de boissons ou je suis fatigué, bien, j'ai possibilité de rentrer chez nous pareil sans qu'il y ait de cauchemar qui se passe. Là, on parle de boissons, mais cette année, on sait que c'est le cannabis qui fait son arrivée. Oui, cette année, ça a beaucoup été parlé du cannabis, sauf que moi, ce que je dis dans ça, c'est que quand quelqu'un nous appelle pour demander un service de raccompagnement sur notre formulaire, ce n'est pas marqué, c'est quoi que tu as pris. Puis ça, on ne veut pas le savoir. Tout ce qu'on veut savoir, c'est on va te chercher où, puis on va te porter où. Le reste, ça t'appartient. Bien, c'est ça. On n'est pas là pour juger, puis dire, bien, quand Intel a pris du cannabis, il va dire, non. T'as appelé, on va te chercher, on va te reconduire chez vous, tout est correct, c'est parfait comme ça. Au moins, bien, il n'y a pas eu de... C'est l'élément sécurité qui prime, là. C'est la sécurité. Il y a un besoin, c'est un élément sécurité. C'est ça, puis on sait, des fois, qu'un accident est vite arrivé. Des fois, on fait juste cligner des yeux cinq secondes, puis c'est fait. Ça fait que, tu sais, il n'y a pas de chance à prendre. Puis moi, je dis, bien, quand il y a opération des rouges, c'est sûr, des fois, il y en a qui vont dire, bien, il y a du temps d'attendre. Il y a peut-être du temps d'attendre, mais des fois, tu es peut-être mieux d'attendre d'une demi-heure, trois quarts d'heure, puis ravoir ton permis le lendemain, là. Parce que quand tu as perdu ton permis, ça prend du temps, puis ça coûte bien des sous à le ravoir. Puis on le sait que dans la période des fêtes, les policiers font davantage. Il y a des barrages, puis il y a plus de surveillants. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit plus surveillé. C'est une période festive, ça fait que c'est normal. Tout est là, tout est là. Le thème cette année, c'est? Le thème cette année, c'est… La meilleure idée de la soirée. La meilleure idée de la soirée. Ça fait que je pense que la meilleure idée de la soirée, c'est bien d'appeler Opération Nérouge. Oui. C'est la meilleure idée. Puis le numéro de téléphone? C'est le 240-4011, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir pris 4011 avant de nous appeler. Non, parce que des fois, on ne prend pratiquement rien, on est tellement fatigué que pouf! C'est ça. Des fois, c'est juste la fatigue qui va faire qu'on a plus de misère, puis la température, puis tout. Ça fait que Nérouge, c'est là pour ça. Puis on recueille les dons, ça fait que ça va à Forme Jeunesse. Parce que, c'est ça, là, on appelle un numéro qui est le numéro que vous avez mentionné. Oui. On dit à quel endroit je suis. C'est ça. Puis normalement, on est en mesure de nous laisser savoir dans combien de temps, grosso modo, les gens. Normalement, c'est maximum… ça dépend toujours de l'endroit où on est, là. Mais quand c'est, mettons, c'est pas bien loin dans Baie-Saint-Paul, ça peut prendre 10-15 minutes. Oui. Tu sais? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas dire à nos bénévoles, s'il y a une lumière rouge, tu passes dessus. Non. Il faut qu'ils respectent la sécurité routière, pareil. Tout est là. Tout est là. Mais au moins, bien, ils savent qu'on va aller les chercher. C'est ça que je dis des formes. Des fois, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps, mais on va aller vous chercher. L'an dernier, vous avez fait 448 raccompagnements. Oui. Ça commence à faire du monde? Ça fait beaucoup de personnes. Est-ce que c'est toujours en progression d'une année à l'autre ou ça se stabilise? Bien, c'est quand même pas mal stable. Oui. Tu sais, mais c'est beaucoup de raccompagnements. Puis on ne sait jamais d'une année à l'autre. On ne peut pas prévoir tel soir va brasser plus que tel autre soir. On ne sait pas. C'est imprévisible. Moi, je sais, parce que j'appelle les endroits où il y a des parties, bien, je vais savoir tel soir, bien, si j'ai 10 parties, c'est sûr que je vais mettre plus d'équipes que si je sais qu'il y a juste 4 ou 5 parties. Demain, on devient l'année rouge, c'est pour faire du raccompagnement. Pas pour faire un saut dès que le téléphone sonne. Ça, vous me faisiez penser à quelque chose, là, Magéla. Si moi, je veux savoir où ils sont les meilleurs parties, je vous appelle. J'aurai une information que les autres ont. Oui, peut-être, mais c'est parce que c'est… Moi, pour former mes équipes, si je sais comment il y a des parties, c'est à partir de l'autre, tu sais. Moi, je ne veux pas savoir qui fait le party à quel endroit, je veux juste savoir, est-ce que vous avez un party? Ok. S'ils me disent, oui, j'ai un party à la plage, j'ai un party à la plage, un party à la plage, bien, moi, je marque mes plages, je ne sais pas quel groupe qui est là, là. Puis, je ne veux pas le savoir, mais je veux juste savoir le nombre de parties. À partir de là, là, je suis capable de dire, bien, là, là… J'ai besoin de tant de personnes ce soir. J'ai besoin de tant d'équipes pour ce soir. Ok. C'est sûr, il faut toujours que je cascule des feuilles à transfert du côté de la Malbaie. Nous autres, on se rend factory athlète du côté de Québec, ça fait que c'est toujours des choses qu'il faut penser. Même si ça n'arrive pas souvent, c'est sûr que quand j'ai une équipe qui passe du côté de Québec, bien, c'est une heure et demie, deux heures, là. Puis, ça va bien. Normalement, en montant une côte ici, à Saint-Paul, on change de température. Oui. Ça fait que le point du massif, puis Saint-Étid, des capes, puis tout ça, ça fait que ça change bien des fois des façons de conduire. Si, parce qu'il y a des gens de l'Ouest qui travaillent dans l'Est, il y a des gens de l'Est qui travaillent dans l'Ouest, il y a des parties où on invite les employés, ce qui veut dire que je demeure à Baie-Saint-Paul, mais j'ai un party avec mes amis à la Malbaie, ce qui veut dire que je peux appeler quand même Né Rouge, puis on va me raccompagner ici dans l'Ouest. Oui, vous allez appeler Né Rouge de la Malbaie. On va faire le transfert à Saint-Hilarion au Michemin, puis nous autres, notre équipe va être rendue au Michemin, ils vont aller vous chercher, puis ils vont finaliser leur accompagnement. On se partage la tâche. La tâche, c'est vraiment correct. Oui, au moins la personne est accompagnée chez eux, puis sécuritaire, sa voiture est dans la cour, puis tout est correct. On parlait tantôt de 35 ans d'existence dans Charlevoix, c'est 35 ans dans Charlevoix? Dans Charlevoix, c'est 34 ans, je ne crois pas. 34 ans, dont un an après, pour ce moment-là. Mais vous, ça fait pas loin de 25 ans que vous êtes là? Ah, moi je fais partie, je vais vous dire que je fais partie des MUD. Parce que ça fait longtemps que je suis dans le comité, puis tout ça. J'ai commencé comme juste bénévole, puis tout ça. Après ça, j'ai embarqué dans le comité. Puis là, bien c'est sûr que les tâches sont plus grosses. Mais quand tu as confiance à ta cause, puis que quand tu vas voir un commanditaire, puis que tu crois en ta cause, t'as 90 % de ta cause qui est rendue. Oui. Puis au fil du temps, la logistique, elle a dû être davantage problématique. Oui, c'est ça. Puis bien souvent, je leur dis, je gosse, quand vous me voyez arriver, ne fiez-vous même plus à la marmotte, fiez-vous à moi. Et ça, ça veut dire qu'on va en vers un hiver. Puis quand vous me revoyez passer pour vous donner vos reçus, bien ça veut dire que le beau temps s'en gagne. Bon, bon, bon. Fais-le-moi ça. J'ai deux ronds. C'est bon ça. Et en plus, celui de coordonner l'ensemble… Puis coordonner tout l'ensemble de l'Opération Néro. Vous avez, et dans l'Est, et dans l'Ouest, des présidents d'honneur? Oui, oui. Nous autres, on visait surtout, t'sais, on a fait à un moment donné les maires, on a fait plein d'organismes, puis on vit les organismes qui s'impliquent dans le milieu. C'est pour ça que cette année, bien, on a décidé de prendre les fermières. T'sais, si on ne sera pas impliqués dans le milieu, puis tout ça. Ça fait que Nicole était bien contente. Mme Nicole Boudreau. Nicole Boudreau était contente qu'on lui demande ça. Puis, tu sais, c'est un plus, je me dis qu'on… Ça lui donne une bonne façon d'être reconnu. Impliqué, oui. Puis d'être reconnu comme de quoi que ça implique dans le milieu. C'est pour ça que nous autres, on choisit du monde comme ça. Je sais que dans l'Est, ils sont allés chercher la directrice du CECC, là. C'est ça. Pour les jeunes. C'est sûr que ça va chercher peut-être des jeunes qui vont faire du raccompagnement. C'est bien, c'est correct. C'est Mme Marie Aboumerade. C'est ça. C'est ça qui est, dans le fond, le CECC, c'est pour tout Charlevoix aussi. Oui, c'est tout Charlevoix, mais vu que c'est des jeunes, ça fait que c'est sûr que ça peut aller chercher des jeunes qui vont peut-être vouloir essayer de faire des rouges. Il faut partir de la base. Des fois, nos anciens, là, ils prennent de l'âge aussi à un moment donné. Fait qu'il faut renouveler un petit peu… Ça, c'est une vérité, ça, à tous les ans. C'est ça. Il faut renouveler un peu, des fois, notre personnel. Puis des fois, bien, juste le fait de le faire essayer, ah, ils vont être contents. Puis ils vont dire, oui, c'est vrai, c'était plaisant. Ils vont revenir, tu sais. C'est comme ça que ça se passe. Puis, comme on le disait tantôt, c'est un geste qui est très intéressant parce que vous avez distribué, l'an dernier, 22 500 dollars. Oui, l'année passée, c'était la grosse année. Parce qu'à la conférence de presse, j'avais les journalistes qui m'avaient demandé c'était quoi mon but que c'était l'objectif. J'avais dit, parce qu'on avait ramassé 18 500. Bien, je dis, je vise 18 501. Tu sais, je ne voulais pas trop mettre la barre haute. Mais quand j'ai vu qu'on avait 22 500, j'ai dit, là, on est rendu pas mal dans le top. Parce que 22 500, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'implication. Puis ça, je dis, ça prend des bénévoles, mais il y a beaucoup d'implication qui est faite pour aller voir les commanditaires. Puis, on a beaucoup de commanditaires qui nous soutiennent dans la cause, qui participent à notre pamphlet. Les restaurateurs qui nous donnent des repas pour les bénévoles. Tout ceux-là, tout le monde qui participe, qui achète un article promotionnel, bien, c'était une façon pour nous autres. Si on va chercher une couple de piastres sur un article promotionnel, bien, à la fin d'Opération Neyrou, bien, c'est ça qui fait que le montant est plus gros. Oui. Plus on va d'en chercher un petit peu ici, un petit peu là, bien, notre cagnotte grossit. Là, cette année, bien, là, je n'ai pas de but. Là, je ne sais pas si je vais viser… 22 501. 22 501. 22 501, je ne sais pas. En tout cas, tout le montant est le bienvenu, finalement. Oui, c'est ça. Là, une soirée de plus, ça va peut-être aider. Ah, c'est ça, parce que ça commence officiellement du 30 novembre jusqu'au 31 décembre. Oui, ça commence le 30 novembre, le 1er décembre, le 7, le 8, le 14, le 15, le 21, le 22, le 28, le 29 et le 31. Alors, les soirs de Noël et autres, il n'y en a pas parce que, bon, ça se célèbre en famille. En ville, il y en a. En ville, je pense que c'était la semaine longue, en ville. OK. Mais nous autres, ici, il faut comprendre qu'en région, les bords, on est quand même limités. Puis, il y a les jeudis, on va avoir comme un équipe, deux ou trois équipes, puis on va avoir comme un téléphone. C'est plus difficile. Ça fait que j'aime autant… Puis, normalement, c'est Québec qui nous l'impose, comme cette année, bien, c'est un Québec qui nous dit, il faut que tu commences le 30 novembre. OK. Ça fait qu'au moins, ça donne un vendredi. Ça fait que nous autres, on fait tous les vendredis samedi. Il y en a déjà des parties qui sont commencées des temps de fête, là? Bien, ça change, parce qu'en novembre, il y en a déjà des parties qui se font. Oui. C'est sûr que je dis au monde, bien, des fois, le 30 novembre, il y en a qui disent que c'est le bonheur. Bien, non. Des fois, ils veulent avoir une telle salle, puis… Elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible la date qu'ils veulent. Ça fait que bien souvent, ils vont changer leur date. Ils vont dire, bon, on va y aller au mois de novembre. Oui. Ça fait que c'est, 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 c'est… C'est jamais pareil… De toute façon, les décorations de Noël sont sorties. Oui, de plus en plus, on est ici présentement au jardin… Les décorations de Noël sont sorties… … et ils sont en train de monter l'arbre dans la cour… C'est ça. La neige est arrivée… La neige est arrivée… … … et qu'on a tout ce qu'il faut pour penser à Néro. Dans les magasins, il se fait longtemps que les accessoires de Noël sont déjà présents. C'est sorti déjà. Ça veut dire qu'on s'en va vers le temps des fêtes. Ça veut dire que c'est le temps de passer. Nez rouge. Alors, répète le numéro de téléphone. C'est le 240-4011. Oui. Puis ça se peut, les fois, que vous appelez et que ça ne répond pas tout de suite, parce qu'on a juste une ligne. Mais normalement, restez, c'est sûr qu'on prend tous les appels. Normalement, le dernier appel, on va le prendre à 3h30 du matin. 3h30 du matin. Oui, parce que les bars ferment à 3h30. Mais c'est sûr, il ne faut pas attendre à 3h30 juste pour appeler. Parce que là, ça se peut. Bien là, vous allez attendre dehors. Bien là, c'est ça, vous allez attendre dehors, parce que normalement, les bars, ils ne peuvent pas vous garder après 3h30. Effectivement. Mais quand vous appelez d'avance, mais vous ne pouvez pas réserver, mais vous appelez d'avance un peu, normalement, on est capable de répondre aux appels qu'on a. Bien. Alors, donc, 35e année. Un nouveau défi, parce que la barre est haute, mais tant mieux si on l'atteint, puis ce n'est pas plus grave que ça si on ne l'atteint pas. C'est ça. L'important, c'est de remplir notre mandat, qui est de raccompagner les gens. Puis de ne pas oublier que la meilleure idée de la soirée, c'est d'appeler les Rouges. Oui, c'est bon de se le rappeler tout de suite au début. Fait que là, bientôt, on va distribuer nos affiches dans différents endroits, notre petit pamphlet, puis tout ça. Puis en passant, je remercie tous nos commanditaires qui nous appuient dans la compte. Tu sais, les commanditaires qui sont dans notre pamphlet, ceux-là qui nous donnent des repas, tout le monde qui participe. Bien, c'est ça qui fait que l'Opération des Rouges est un succès. Oui. Tous ceux qui participent. Puis ceux, c'est difficile de les nommer parce qu'on ne veut pas en oublier, mais je pense que ceux qui participent le savent. Oui, c'est ça. On les considère salués et remerciés. Oui, c'est ça. Puis ils sont habitués, bien souvent, quand quelqu'un qui me voit y arriver, ils savent que ça veut dire que les Rouges sont en lien. OK, c'est bon, c'est bon. C'est ça. J'ai fait ma marque d'amilier. Alors là, l'objectif autre que celui de ramasser des sous, c'est le prolongement de votre carrière avec les Rouges. On va jusqu'à qui avec ça? Ah, je ne sais pas. Claudine ne veut pas que j'arrête. Fait que là, je fais comme Dominique Michel, je fais ça une année à la fois. OK. Donc, vous n'annoncez pas votre retraite à chaque année? Non, je n'annonce pas ma retraite. J'annonce que je vais refaire encore un an. Mais je n'annonce pas ma retraite. En tout cas, je vais être capable, c'est donner. Donner au suivant, c'est un peu ça. Quand tu es capable de t'impliquer dans une cause qui est intéressante et qui est plaisante pour les jeunes, c'est ça. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour les jeunes. Ça, je le dis. Quand je vends du matériel promotionnel, moi, ça ne me donne rien. Mais si je vais chercher une couple de piastres là, puis une couple de piastres là, à un moment donné, ça nous fait un petit magot que tu commences à avoir du bon sens. Puis la cause des jeunes, elle est importante. C'est ça. Oui, oui, c'est de la relais. Bien, voilà. Il faut prendre soin de nos jeunes. Majora Lavoie, Opération Nez Rouge, Charlevoix. Merci beaucoup. Merci à vous-même. On vous attend. Ceux qui voudraient avoir des formulaires d'inscription, vous pouvez aller venir en chercher à Forum Jeunesse ou vous inscrire directement en ligne. Parce que ils peuvent s'inscrire en ligne. Oui, c'est ça. Avec Nez Rouge, Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge. Puis normalement, ils demandent de la région Charlevoix-Ouest. Puis là, vous remplissez le formulaire. Nous autres, on va l'avoir. On fait vérifier. Puis on va vous donner un suivi. C'est facile. C'est bien facile. Et voilà. Puis il n'y a pas de raison de ne pas être capable de le faire. Super. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on souhaite un succès, une bonne campagne. Puis avec le moins d'accidents possibles et le moins d'abus possibles. Oui, puis le moins de tempêtes possibles lors des soirées. Aussi. C'est surtout ça. Comme des fois qu'on craint un peu, qu'il fait un vilain. Bien, des fois, c'est ça que je dis à mon monde. Quand c'est vous autres qui allez sur la route, vous êtes mes yeux. Fait que si vous allez dans un endroit qui a telle ou telle chose, bien, en revenant, dites-moi là. On peut appeler la Sûreté du Québec ou l'Universaire des Transports puis vérifier si c'est correct. Ou on peut dire, bien, on cancelle pour ce coin-là. Oui, oui, oui. C'est que c'est mes yeux sur la route. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Alors, M. Pierre Landry, porte-parole et je vais le dire, vice-président du conseil d'administration du cœur polyphonique de Charlebois, bien le bonjour. Bonjour, M. Charest. Alors, c'est devenu comme un rendez-vous pratiquement annuel. Le cœur polyphonique est toujours actif. Il y a toujours des activités qui s'en viennent au fil du temps. Très bientôt, il y a un super beau spectacle qui s'en vient. Oui, qui aura lieu le 2 décembre à l'église de Bé-Saint-Paul. C'est un concert avec Org et Cœur. Alors, ça, c'est tout nouveau pour nous autres. Oui, parce que là, je pense que c'est une première de faire un spectacle à l'église. Non, à l'église, ce n'est pas la première fois. On a fait quelques spectacles, dont le fameux cirque symphonique. Il y en a eu d'autres aussi. Mais l'église, c'est un lieu qui est un peu particulier, parce que c'est grand. C'est grand. Puis ça prend beaucoup de monde pour être capable de voir ça. Pour avoir une bonne sonorité, tout est là. Mais par contre, la première, c'est que vous faites cette année, vous sortez un peu de vos sentiers battus. Oui, tout à fait. Les sentiers battus, c'était des concerts de musique classique, des musiques contemporaines, des musiques que certains trouvent difficiles à entendre. Mais moi, je pense que c'est de belles musiques. Il suffit de les entendre une fois. C'est une question de s'asseoir et d'être attentif. Oui. Puis les gens qui viennent au concert pour la première fois, quelle que soit la nature, sont toujours émerveillés par la qualité du chant et la beauté. Cette année, on fait changement. On fait un concert de Noël, pur Noël. Pur Noël. Québécois. Ça, c'est, je vais le dire, c'est les classiques de nos succès de musique de Noël. Voilà. C'est les classiques que les gens connaissent parce que la plupart d'entre nous avons entendu des chants à l'église, dans des spectacles divers. Mais là, ça se passe dans une église avec l'orgue. Et ça, c'est particulier. C'est une première aussi. Pour nous, il y a déjà eu des concerts avec l'orgue. Oui. Mais avec des musiques de Noël, c'est la première fois. Alors, quand on parle de musique de Noël, ce n'est pas les musiques dites religieuses qu'on entend à l'église quand on va à la messe. Là, c'est plus… Il y en a. Il y en a. Oui, parce que ça fait partie du… C'est des classiques. C'est des classiques au Québec. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui n'a pas été exposé à ces choses-là. Effectivement. S'ils n'ont pas été exposés, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu ici. Ils arrivent d'ailleurs. Puis même à ça, s'ils arrivent d'ailleurs, ils vont les entendre. On va les intégrer dans, effectivement, la communauté locale par rapport à ça. Donc, la beauté du chœur polyphonique, c'est… Je vais vous demander un petit peu la nuance, parce qu'on le qualifie de semi-professionnel. Mais quand on l'écoute, puis qu'on voit ce qui se passe, à mes yeux, ça a l'air professionnel. Oui. La nuance, c'est que les professionnels sont payés pour faire ce qu'ils font. Si les choristes étaient payés pour chanter, on pourrait dire qu'ils sont professionnels. Mais ils ne sont pas payés. Simplement pour ça. Ils ne sont pas payés. Donc, c'est par le plaisir, par le goût de la musique que ces gens-là… Oui. Quand on dit semi-professionnel, c'est plus la qualité d'exécution, la qualité de la direction, puis la qualité d'ensemble des concerts. C'est pour ça qu'on dit semi-professionnel. Hum hum. Parce que c'est toujours sous la direction de la même personne depuis les tout débuts. Oui. C'est M. Sylvain Landry, qui est directeur artistique, directeur musical depuis 21 ans. Il a commencé, puis il n'a jamais lâché. Parce que c'est ça, c'est la 21e année. Oui. On termine la 20e, on embarque dans la 21e. On commence la 21e. Parce que récemment, vous avez fêté votre 20e en grande, effectivement, au Domaine Forgé. Oui. On a eu un très beau concert. Puis ça a été très agréable. Ça a été réussi. Et puis, entre autres, dans le cadre du 20e anniversaire, on a eu un tirage qui est maintenant terminé. Les gagnants sont probablement déjà au courant qu'ils ont gagné. Ah! Je n'ai pas été appelé. Mais ça a été un tirage qui s'est fait dans le cadre du 20e pour aider le chœur à faire d'autres spectacles. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites sur une base annuelle. Non, 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 non. Puis produire des concerts, ça coûte cher. Oui. C'est du déplacement, c'est un groupe. Oui. Il y a les musiciens. Il y a les locations de salles. Il y a tout. Je veux dire, ça coûte cher. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut travailler fort pour aller chercher les sous. Puis il faut travailler fort pour aller chercher notre public. Puis en même temps, s'il y a un succès autour de ça, c'est que ça crée une certaine stabilité par rapport aux membres, les choristes. Oui. Oui. Parce que quand les choristes se rendent compte qu'on est capable de monter des spectacles intéressants, les spectacles qui sont toujours un cran au-dessus du précédent, ça incite les choristes à revenir puis à travailler plus fort. Parce que Sylvain a cette qualité-là. Il est capable de les faire travailler. Il connaît son monde. Il connaît son monde et c'est un pédagogue hors-perle. Parce que c'est ça. Lui-même, c'est un chanteur. Oui. Bon, il a une maîtrise en musique, je crois. Il a une maîtrise en chant. En chant. Et chef d'orchestre, par exemple. Il est chef d'orchestre. Il donne des leçons à des gens qui chantent au niveau professionnel. Il a quelques professionnels parmi ses élèves. Lui-même donne des concerts aux États-Unis, en Europe. Alors, c'est un homme qui a plusieurs talents. Il ne demeure pas dans le coin, mais régulièrement, dû aux exercices et dû aux pratiques, il est régulièrement dans la région. Il en fait du milage. Il demeure à Toronto. Et depuis les tout débuts, il voyage de Toronto jusqu'ici. Parce que l'avantage, pardon pour lui, c'est de donner des leçons de chant quand il vient ici. À part diriger le chœur, il donne des leçons de chant. Il dirige des groupes musicaux à Québec, dans Charlevoix, puis un peu partout. Alors, c'est un homme qui se déplace beaucoup. Il le fait avec plaisir. C'est ça, parce qu'à un moment donné, on vieillit. Vous vous dites, « Ah, ça me tente-tu de partir de Toronto, aller dans Charlevoix, même si le décor est beau? » Bien, lui, quand il part de chez lui, il part habituellement vers 5 heures du matin. OK. Et puis, il arrive pour la répétition de 7 heures le mardi soir. Oui. Alors, entre-temps, il a parcouru mille et quelques kilomètres. Kilomètres. Aller-retour, ça fait du milage. Oui, mais quand il vient, il reste quand même une semaine et demie, presque deux. Ah, OK. À ce point-là. Oui, oui, une semaine et demie, parce qu'il le fait le mardi, le samedi et le mardi. OK. Alors, c'est toujours minimum. C'est organisé pour être efficace. Oui, oui. Son emploi du temps est en fonction de ça. Ah. Alors, le chœur est toujours au chœur de ses préoccupations, avec ses élèves. OK. Donc, le spectacle cette année, le 2 décembre, la musique de Noël, du temps des Fêtes, il y a combien de choristes qui vont en faire partie? Je pense qu'il y a 43 ou 45 choristes. Le nombre de choristes varie en fonction des concerts, parce qu'il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui reviennent, et c'est la nature humaine d'avoir des engagements. Mais on peut dire qu'il y a environ 43 ou 44 choristes cette fois-ci, ce qui est un bon nombre pour travailler. Puis, étant donné que c'est à l'église, puis qu'on est accompagné par l'orgue, alors on ne s'en va pas à l'église pour voir le chœur, dans le chœur, là, ou comme tel. Il va être situé à côté de l'orgue. Oui. Même si les choristes seront costumés, parce qu'il y a une tradition dans le chœur, c'est que les choristes portent un ensemble, qu'on appelle un uniforme, quelles que soient les circonstances, sauf s'ils sont cachés dans un... C'est comme une marque de commerce. C'est une façon de se présenter. De se présenter, puis de dire, je chante ce soir. Alors, même s'ils sont au jubé, dans l'église, ils seront habillés pour donner un concert. Alors... Alors, ça aide à... Ça aide à entrer dans le moule, dans l'ambiance. On met son costume, puis voici... Oui, c'est ça. On chante. Comme un comédien. C'est ça. Alors, eux seront dans le jubé, avec l'organiste, et les spectateurs seront dans la salle en bas. Mais la façon dont c'est disposé, les bains, on regarde le chœur de l'église. Alors, on va avoir le son qui nous vient de l'arrière. Oui, mais si les gens se souviennent bien de leur visite dans des églises à l'occasion, le son vient toujours d'en arrière. Autrefois pas. Aujourd'hui, dans les petites églises, ils mettent un orgue électrique en avant, mais le chant vient toujours d'en arrière. Alors, le chant qui va venir d'en arrière se répercute dans la salle et vient au spectateur. C'est pour ça que ça se passe en arrière, parce que si les choristes étaient devant, le son de l'orgue mettrait une, deux, peut-être deux secondes et demie avant d'atteindre les choristes, et il y aurait un décalage presque impossible. C'est comme à la télévision, des fois, quand le son n'est pas synchro avec l'image. Oui, c'est ça, oui. On regarde ça, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il se fait? Alors, c'est pour ça que le chœur chante avec l'orgue à l'arrière, parce que le son est uniforme, homogène. OK. Et c'est distribué dans l'église, et quand ça arrive aux gens dans l'église, si les gens sont en arrière, le son arrive plus vite, s'ils sont en avant, ça arrive plus tard, mais c'est toujours le même son. Tout est là. Tout est là. Ah, bien. Ça a été étudié, ces choses-là. Oui, oui. Bien avant moi. Donc, ça, c'est le 2, c'est dans l'après-midi. Oui. Puis en même temps, c'est dans le cadre du marché de Noël, donc vous clôturez le marché de Noël. Oui, les gens qui ont établi le marché de Noël ont vu que nous, on chantait à la fin novembre, début décembre, alors ils nous ont demandé de participer à la clôture du marché de Noël, ce que nous avons accepté. Ça a lieu à 3 heures l'après-midi, mais comme le marché de Noël, cette année, est implanté dans le stationnement de l'église, il y a comme une proximité qui fait que les petites maisonnettes des commerçants ou des artisans font comme un village. Alors, les gens peuvent venir à l'église après. C'est la fin du marché. C'est quasiment le parvis de l'église. Oui, oui. Tout est là. C'est ça, je veux dire, on est là. Voilà. Ah bien, c'est une belle clôture d'un événement quand même qui a son importance. Oui, bien moi, je suis content que ça ait pu s'arranger comme ça parce que ça permet au cœur d'aller plus près de la population, plus près de son public qu'on a le fait normalement. Alors, si on veut assister à ce spectacle-là, bon, comme on le disait tantôt, il y a des coûts rattachés à la présentation d'un spectacle grandiose comme celui-là. Donc, les billets sont en vente au coût, je pense, de 25 $ pour les adultes, 15 $ pour les jeunes et moins de 18 ans. Oui. Et puis, les billets sont disponibles auprès des membres du cœur. On peut aussi composer le numéro de téléphone du cœur qui est le 418-240-389… 3998? 3998, pardon. 3998? Oui. Et potentiellement, on peut l'acheter à la porte aussi? Oui, oui, il y a moyen d'en acheter à la porte aussi. Parce que des fois, on est sur place, puis tu sais, « Ah, j'apprends que… » Bien, c'est un peu le but de ça, parce que si les gens sont sur place, puis qu'ils entendent dire qu'il y a un concert, peut-être qu'ils vont entendre les premières notes du concert à trois heures, ça va les attirer. Je ne sais pas. Alors, le spectacle, il dure quoi? À peu près une heure et quelques? Une heure et dix, à peu près. Je veux dire, c'est compact parce qu'il n'y a pas d'entracte. Bon. Parce qu'on a fait l'expérience. Un entracte, ça prolonge la durée du cœur. Et c'est aussi plus difficile pour certains membres du cœur parce qu'ils sont debout. Oui. Et il ne faut pas oublier que dans un cœur comme le nôtre, puis dans n'importe quel groupe, il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres à la station verticale. Oui. Alors, ça tient compte de ces choses-là. Ah, regarde. Puis là, on découvre les cœurs parce que je regarde la fameuse émission de Christian Bégin, qui est un cœur en minorité, pas en termes d'individus, mais qui sonne. Imaginez un cœur comme le cœur polyphonique. On s'en va là, on a un gros spectacle. Il y a du son. Oui, il y a du son. Parce qu'à 40-45 personnes, le son, puis dans l'église, ça se répercute, ça s'amplifie. C'est magique. Oui, c'est magique parce que surtout si on entend des choses de Noël que l'on connaît, qu'on a entendues et qui sont un rappel rafraîchissant de Noël. Alors, OK. Bien alors, c'est le 2 décembre. Dans l'après-midi, ça clôture le marché de Noël. Oui. Juste avant de terminer le tirage, effectivement, officiel du concours comme tel. Donc, c'est demain, je pense. Est-ce qu'on parle du 16? Oui, ça a eu lieu le 16. Les gagnants ont été prévenus. Je ne sais pas si vous l'avez été. Moi, je ne l'ai pas été. Et puis, ce tirage-là, qui a lieu dans le cadre du 20e, permet au cœur de prévoir, de planifier d'autres concerts. C'est essentiellement pour ça. Parce qu'en général, vous en donnez combien par année de concerts? Deux concerts par année. Et idéalement, il faudrait en présenter deux fois le même concert, mais ce n'est pas toujours possible. Pour le rentabiliser par rapport à l'effort, par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Mais l'important, c'est que le concert ait lieu, que les gens soient satisfaits, et surtout que les choristes trouvent du plaisir à le donner, ce concert-là. Alors, puis cette année, c'est de la musique de Noël, accompagné d'un orgue. Oui. La personne qui joue de l'orgue, c'est Mme Renée Gagnon. Oui, Renée Gagnon, qui a un diplôme d'organiste. Elle a suivi les cours à l'Université Laval. C'est une orgue Casavant, ici. Oui. Alors, c'est une... C'est un orgue... C'est parmi les derniers qui ont été construits et installés. Ça a été installé, je ne me souviens pas quelle année, parce que je n'ai pas les données sous les yeux. Mais c'est un orgue Casavant, classique. C'est un vrai. Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Ça sonne, puis c'est impressionnant à voir jouer quelqu'un de ce type. Oui, puis dans l'église, moi, j'ai déjà entendu l'orgue dans l'église, c'est impressionnant. Oui. Il y a comme une tranquillité qui s'installe, même si c'est bruyant, il y a comme une tranquillité. Ça enveloppe. L'orgue d'une église, ça va ensemble. Ça va ensemble, oui. Ça enveloppe. Avec le cœur, c'est un... Encore plus. C'est un emballage de Noël. Ah, superbe. Pierre Landry, bon spectacle. Merci, M. Jean-Marie. Merci beaucoup votre visite. Merci, M. Jean-Marie. Et puis on invite la population, effectivement, à aller assister au concert de Noël du Chœur polyphonique, qui est une première. Oui. En espérant que ce soit peut-être pas une dernière, mais quand même, l'un dans l'autre. Ah, bien la première fois que l'on présente un concert uniquement de musique de Noël. À voir. À entendre. Et voilà. Merci. Merci, M. Jean-Marie. Alors, Alain Goulet, nouveau directeur général de l'Agence pour vivre chez soi. Bonjour. Bonjour, Herman. Ça me fait drôle de présenter Alain Goulet, nouveau directeur général de l'Agence, parce qu'on vous connaît. Oui. Vous êtes un personnage quand même public depuis plusieurs années dans Charlevoix, mais on faisait surtout référence au ski, au sport, aux loisirs, quoi. Oui. Avant, j'arrive effectivement de l'industrie du ski. J'ai été là pendant une douzaine d'années. J'ai été au Mont-Grand-Fonds pendant sept ans. Et, évidemment, depuis sept ans, dans la belle région de Charlevoix. Donc, c'est une conversion, hein? C'est un changement assez drastique. On change à 180 degrés, comme on dit. Oui, oui, oui. Parce que là, on porte du loisir, puis on s'en vient dans du service. En plus, service santé. Oui. C'est très… c'est arrivé soudainement parce que, dans le courant de l'été, début de l'automne, j'ai eu des offres d'emploi, particulièrement dans le domaine du ski, mais dans le domaine touristique. Et l'Agence pour vivre chez soi est venue cogner à ma porte, en l'occurrence Suzy Murray et Sébastien Gauthier, pour que j'aille les rencontrer. J'ai été charmé, puis je veux dire, comme l'annonce le dit, je visais Charlevoix. Donc, je vise Charlevoix, puis j'ai été, sur le plan personnel, j'ai été charmé, comme sur le plan touristique. Donc, ça… après la discussion que j'ai eue, j'ai eu un coup de cœur, puis j'ai dit, ça me tente parce que le défi est différent, parce que les défis sont… rejoignent aussi certains défis que j'ai toujours relevés, ceux du développement, du service à la clientèle, de l'amélioration de la notoriété d'une entreprise. Donc, c'est ça qui m'a interpellé. Mais ce qui m'a interpellé beaucoup, 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 c'est le fait que ce soit une entreprise d'économie sociale. Dans une autre vie, j'ai travaillé avec les organismes communautaires en violence conjugale auprès des jeunes, Bureau de consultation jeunesse. J'ai revoyé Armand Vaillancourt dans un documentaire dernièrement. Pierre-Marc, j'ai travaillé avec lui pour les bureaux de consultation jeunesse, Fondation jeunesse 2000 à Montréal. Donc, il y avait cette fibre que j'avais perdue pendant, je dirais, une quinzaine, presque une vingtaine d'années où ça m'est revenu. J'ai dit, j'ai le goût d'aller travailler dans ce domaine social, communautaire, économie sociale. Et j'ai eu cette opportunité, cette chance en or de travailler avec l'agence pour vivre chez soi. Ça me permettait aussi de demeurer dans la région parce que c'était un des souhaits familiales. Notre garçon est à l'école secondaire du Plateau. Donc, c'était important pour nous de demeurer dans cette belle région de Charlevoix. La beauté de l'agence, c'est que ça dessert tout Charlevoix. Ça dessert tout Charlevoix. On a deux pôles. On est à Baie-Saint-Paul. On est à La Malbaie. Donc, il y avait tout ça qui, à prime abord, m'ont interpellé beaucoup. Le fait d'aider aussi, de travailler avec les personnes, personnes 65 ans et plus, en perte d'autonomie, des personnes à mobilité réduite ou peu importe, ça m'interpellait beaucoup parce que j'avais ce besoin-là d'être proche d'une clientèle dans le besoin. De se sentir utile d'une autre façon. Oui, de se sentir utile d'une autre façon, c'est tout à fait, oui. Parce que l'agence pour vivre chez soi, c'est connu, mais en même temps, c'est méconnu. Oui. Parce que, bon, on sait que ça existe, mais on ne sait pas trop, trop quel genre de services qui sont offerts. Peut-être que la clientèle ciblée, c'est davantage, mais d'une façon globale et générale, en fait, c'est qu'est-ce que c'est que l'agence pour vivre chez soi? C'est arrivé au départ, parce que quand on m'a interpellé, je connaissais de nom, mais il fallait évidemment que je fasse mes leçons, mes devoirs, que je regarde. C'est tout l'ensemble avec le CIUSSS, avec le CLSC, avec les organismes communautaires. Donc, il fallait, il faut aider ces gens-là, il faut faire connaître aussi cette entreprise-là. Et là où j'ai été doublement ou triplement surpris, c'est que c'est 100 000 heures de services sur le territoire de Charlevoix, une centaine de préposés auprès des clients, qui gravitent autour de 700-800 clients. Donc, c'est énorme. C'est 100 000 heures, c'est des budgets d'ordre de 3,6 millions dédiés à cette clientèle-là, qui est dans le besoin pour des services à domicile, des repas, le nettoyage, le lavage, etc. C'est surtout vers une clientèle vulnérable. On parle des 65 ans, mais il y a d'autres types de clients. Il y a de la mobilité réduite, etc., ou en perte d'autonomie. Donc, on aide sur le plan quotidien et on aide aussi auprès de la personne pour l'aide à la médication, à l'alimentation, les déplacements, le répit aussi. Le répit pour les aidants naturels qui ont besoin pour les parents qui ont de plus en plus sollicités. Les maladies d'Alzheimer, entre autres. Donc, des besoins de répit, des besoins de mise en nuit, c'est-à-dire d'aller aider les gens à se mettre au lit, à se lever le matin. On travaille de jour, de soir, de nuit parfois. Donc, il y a cet aspect-là de service direct à la personne qui est éminemment important, qui est le noyau de notre travail, de notre mission, d'offrir des services aux gens en perte d'autonomie. Il y a un autre volet qui est un volet commercial qu'on pourra revenir tout à l'heure, qui est les grands ménages, ménages pour les fins de chantier, etc., etc. Donc, c'est une économie sociale en soi dans Charlevoix. C'est énorme. Parce qu'à la montagne, il y avait combien d'employés? 50. 50. Et là, on est rendu? 80 avec les bénévoles. OK. Et là, on est rendu aux alentours de? De 100. Donc, j'ai doublé au niveau de la main-d'oeuvre, mais j'ai doublé aussi au niveau budgétaire, puisqu'on était autour de 1,5 à la montagne. On est à 3,4, 3,6. Donc, pour moi, il est là, le défi. C'est-à-dire, il y a un défi d'effectifs et financiers, mais il y a aussi un défi de faire connaître et reconnaître cette organisation-là. Donc, il y a un défi de… C'est un peu la vision que vous avez depuis votre arrivée. Oui, oui. Puis, c'est un besoin du CA. C'est un besoin d'équipe aussi, de toute l'équipe, de se faire connaître, de se faire reconnaître, de développer des nouveaux marchés s'il y a lieu. On est sur un territoire de la capitale nationale aussi. On travaille avec d'autres ESSA, des entreprises d'économie sociale. Puis, on travaille avec des coopératives qui sont dans le même domaine que nous. Donc, on a des alliances peut-être à faire à cet égard-là. Mais à priori, là, on a un travail de notoriété sur le terrain. On a un travail de développement sur le terrain. On a un travail de marketing. On a un travail de service clientèle aussi parce qu'il faut aller s'assurer que nos clients sont satisfaits de nous. OK, là. Aujourd'hui, c'est devenu primordial. Les bénéficiaires, il faut qu'ils soient contents. Donc, je sais que l'an dernier, Pierre Tremblay et son équipe avaient fait un sondage de satisfaction. 90-95 % des gens sont satisfaits. Mais présentement, moi, je vais voir où sont les points critiques et comment on peut améliorer le processus et comment on peut améliorer la communication et comment on peut travailler en équipe. Parce que l'Agence pour vivre chez soi, c'est aussi une gestion participative. Oui, c'est particulier, celle-là. C'est une gestion participative. Je regardais justement RDI Économie récemment. Il y avait une directrice générale, mais dis-moi, je ne dirige rien, c'est les employés. Il y a ça aussi. Dans cette culture-là, il y a tous les inputs qui proviennent de la base, ou peu importe, je dis de la base, mais ce n'est pas hiérarchique, qui viennent de la force même de l'équipe, avec les idées, avec le processus, comment faire pour l'amélioration continue, autant au niveau technologique, autant au niveau des pratiques sur le terrain, etc. Donc, c'est un modus operandi qui est très important dans les entreprises d'économie sociale, qui, de toute façon, en fait, c'est la même chose que je fais depuis longtemps. Moi, je promeux la gestion participative à la base, donc j'arrive avec une culture aussi qui est la mienne. Donc, il y a un partage. Parce qu'on parle de, quand vous dites « culture qui est la vôtre », vous êtes d'abord un gestionnaire. Oui. Alors, dans le fond, gérer un centre de ski ou gérer, effectivement, une agence comme l'Agence pour vivre chez soi, c'est de la gestion, le produit est différent. Les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, etc. C'est la quadrature du cercle. Mais le cercle, c'est le comment on peut faire participer cette force, cette force vive d'une entreprise pour offrir un service, donner un service à un client qui va être satisfait. Dans notre cas, au niveau de l'agence, il faut que le bénéficiaire et la famille autour soient heureuses et contentes des services que l'on offre. Donc, Pierre Tremblay a fait un travail extraordinaire. C'est une machine qui est très, 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 très bien. Il a été là longtemps, c'est ça. Maintenant, c'est 20 ans l'agence? C'est 20 ans l'agence. Puis l'équipe de répartition avec les femmes qui sont là, l'équipe à la comptabilité, les préposés qui ont des mises à jour dans leurs prestations de services, qui ont des cours pour améliorer, faire de l'écoute active ou faire comment penser quand on a de l'aide, pas de l'aide médicale, mais on a une aide proche à faire. Bien, on le fait au niveau de l'alimentation, l'approche aussi à l'égard des aînés, comment la faire, à l'égard des parents, etc. C'est des relations humaines. Non, on est à 95 % du budget, on est dans les relations humaines. Oui, je veux dire, on offre un service aux gens avec des gens qui sont là, qui sont la force vive tout à l'heure, et qui sont le capital de l'entreprise. C'est ça, on gère de l'humain. Dans le contexte de pénurie d'emplois, puis Dieu sait qu'aujourd'hui, la façon d'avoir une rétention vis-à-vis de son personnel, c'est de faire en sorte qu'il soit heureux. Oui. J'imagine que, étant donné que c'est participatif, les gens aussi. Les horaires variables, conciliation travail-famille, un bon salaire. Donc, une certaine participation, se sentir important, impliqué dans l'entreprise, c'est tout ça. C'est ça qu'on offre à l'agence. On invite les gens. Il y a une stabilité côté personnel. Oui, il y a une stabilité. Oui, il y a une stabilité. Et j'invite les gens à venir nous voir pour peut-être qu'ils vont découvrir en eux une âme de préposé à domicile. Il faut aller chercher cette force-là aussi dans le milieu où il faut faire du recrutement, que ce soit ici ou en périphérie. Donc, ça, c'est un défi. Déjà que la pénurie de main-d'oeuvre est un défi sur le plan national, c'est un défi dans notre domaine tout aussi bien. On parlait effectivement du service à domicile, mais il y a tout l'aspect commercial. Le commercial par rapport au domicile, est-ce qu'il y a un pourcentage? Je dirais, là, je vais le dire à vue de nez, puis mon équipe me corrigera. Je pense plutôt à du deux tiers, un tiers ou trois quarts, un quart. Parce que l'aspect commercial est arrivé après, je pense. En même temps? En même temps, il y a eu une conjoncture entre Pierre Tremblay et Patrice Thibault. Puis, ils ont comme monté ensemble ce service-là qui était auprès des entreprises du milieu, qui peuvent demander nos services pour aller faire les ménages de nuit, de soir, pour les usines, pour les bureaux, pour les maisons même. Puis, on a les fermetures de chantiers qu'on peut aller faire, des maisons qui viennent, des gens qui viennent de construire leurs nouvelles maisons, on peut aller les aider pour faire les bédards. Donc, il y a ces deux aspects-là sur lesquels on travaille. On a une flotte de camions, on a une douzaine d'employés qui sont là. Donc, il y a ce développement-là aussi qu'il faut faire dans le milieu puis en périphérie du milieu charlevoisien. Puis, quand on parle du milieu charlevoisien, on n'a pas atteint le maximum. Il y a encore des besoins. Il y a encore de la place. Avant de penser peut-être développer. Il y a de la place ici aussi, mais il y a la périphérie sur laquelle on peut aller. Donc, c'est mon travail. C'est ce que je fais depuis un mois. Là, je suis en apprentissage assez accéléré. Et c'est ça. J'adore ça. Je pense, pas je pense, j'ai découvert une autre passion. J'étais issu aussi du monde communautaire. J'ai trouvé un endroit, un milieu de vie, un milieu de travail dynamisant, très dynamique, très organisé. C'est très organisé. Les gens, gérer des horaires, c'est pas… 100 000 heures d'horaire, ça vous donne une idée. C'est des heures. C'est des heures. C'est des heures. C'est réparti sur quatre personnes qui, elles, répartissent le travail sur les 90, 91 préposés. Ça demande une gymnastique assez intéressante quand c'est des blocs d'une demi-heure à trois heures pour des problématiques de ménage ou des problématiques de soins. Puis là, j'arrive là-dedans. C'est des horaires coupés aussi, c'est peut-être le matin, c'est peut-être le soir. C'est pas en continu. C'est pas en continu. Puis moi, ce qui me surprend, c'est la mémoire des répartitrices. Comment vous… Bien, avec le temps. Avec le temps. À un moment donné, on connaît une telle, on connaît la problématique de la bénéficiaire ou du bénéficiaire. Puis là, bien, il y a tout un jeu. C'est un puzzle en soi. Je n'haïs pas ça, il puzzle aussi. Je suis comme là-dedans. C'est du tétrique. Le processus continue. L'amélioration continue, le processus. Puis tout ça, oui. C'est un beau milieu. Mettons qu'on va découvrir et puis on va en entendre de plus en plus parler. J'en suis convaincu de l'Agence pour vivre chez soi. Mais si on veut avoir des services et qu'on n'en fait pas encore affaire avec vous, on fait quoi? On appelle. On appelle à 665-10-67 à la Malbaie, 435. J'avais le numéro tout à l'heure, je vais le retrouver. Peu importe. 435-65. On le mettra à l'écran. Oui, vous le mettrez à l'écran. 65-68. En tout cas, peu importe. On nous appelle. Mais il y a aussi le réseau de la CIUSSS qui est là, le CLSC. On peut, évidemment, notre grand partenaire, c'est le CIUSSS et le CLSC. C'est eux qui nous amènent la clientèle dans le besoin. Donc, c'est un partenaire pivot important. Parce que ce que vous faites, le CIUSSS ne le fait pas. En fait, c'est une mesure transitoire. C'est avant que les gens arrivent au CHSLD ou décident d'aller en résidence à proprement dit, que nous, les gens veulent demeurer chez eux. Ils veulent du ménage ou ils veulent des soins de base. Donc, on est là dans cette mesure. Puis le gouvernement encourage le fait que… Oui, sinon, ça serait… On s'est engorgé par tout. Ça va être énorme, énorme, énorme. Donc, ce partenaire-là, il faut le rappeler, est excessivement et intimement important pour nous. Puisqu'on a des plans cliniques, des plans d'aide, on se rend compte pour tel client, qu'est-ce qu'il faut faire. De telle heure à telle heure. Donc, c'est des partenaires. Nous sommes partenaires importants tous les deux. A inter B, on trouve les solutions dans les cas X, Y, Z. Quand on touche… On est vraiment, vraiment un service, je dirais, de première ligne aussi. Et c'est pour les gens qui veulent être chez soi. L'agence pour vivre chez soi. Quelle est la qualité de vie. La qualité de vie. On se retrouve dans ces choses, être à l'aise, confortable. Oui. Puis nous, on accompagne ça. Puis nos préposés sont formés pour ça. Et on a cette empathie-là aussi. Parce que c'est un travail d'empathie aussi. C'est pas mécanique. On est dans l'humain. Donc, il y a une empathie, les besoins. Les gens sont en perte d'autonomie. Donc, il faut les écouter. Il faut les accompagner. J'ai l'impression d'entendre les valeurs de l'entreprise. Oui, oui, oui. On est là-dedans. On est là-dedans. Puis c'est confidentiel aussi. Il y a la confidentialité, la loyauté. Puis les tarifs là-dedans, ça varie ça. Les tarifs, ça varie de 28 à 40. On est 40 quelques, 41 ou 43, peu importe. On est dans le commercial. Pour le ménage, on est dans 28. Si c'est de proximité, mais au-delà de deux heures, il y a un 3 $ supplémentaire. Il y a des programmes d'exonération aussi pour les gens offerts par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, il y a une possibilité. Il y a une possibilité, les gens. J'invite les gens à aller se renseigner. Ah, bien, si j'ai un service, mon exonération est de combien selon ce que j'ai comme avoir. Donc, il y a une grille préétablie par la Régie de l'assurance maladie du Québec qui permet aux gens d'aller faire des gains, d'avoir une partie payée par la RAMQ. Il faut aller voir le CLSC, il faut aller voir ces gens-là qui vont déterminer quel genre de besoin, disons, tout ça. C'est de lever la main. Oui, oui, on est là. Vous avez une personne qui est déjà impliquée dans le milieu de la santé. Puis à partir de là, Paris-Cochet, vous pouvez arriver puis offrir des services. Oui, oui. Génial. Oui. Je pense que c'est un beau défi qui s'en vient. Ah, mon Dieu. Puis là, je vais baigner là-dedans, c'est clair. Puis j'aime ça. Puis c'est une équipe. Je vais toujours rappeler l'équipe qui est aguerrie, intelligente, à l'affût, proactif. Puis ça, ça me nourrit énormément. C'est la force d'une entreprise. On n'a pas l'impression de tirer l'entreprise. On se fait pousser maintenant. Oui, 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 c'est eux qui sont le nerf de la guerre avec les préposés. Puis c'est pour ça que je suis là. Puis je suis dans Charlevoix. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur est là. Alain Goulet, bien, bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est un plaisir. Puis s'il y a d'autres choses ou quoi que ce soit, bien, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Oui. Merci. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Comme vous pouvez l'entendre tout au cours de l'enregistrement de cette émission, il y a toujours un petit bruit de fond. Alors, ce sont des personnes qui viennent ici prendre un café, jaser et en même temps, bien, assister à l'enregistrement de cette émission. Vous êtes les bienvenus si cela vous tente. C'est à tous les jeudis que l'on enregistre entre 11h30 et 13h, comme tel, ici au Moulin Lafayette, qui est l'ancien café de la gare situé à l'hôtel Le Germain. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, comme on dit. D'ici là, gardez le sourire, il fait froid, la neige s'est installée. Alors, finalement, on n'a pas le choix, il faut faire avec et on garde le sourire. Alors donc, c'est un rendez-vous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501